Le radon est un gaz radioactif qui provient de la désintégration de l'uranium-235 qui est contenu dans la couche terrestre, dans les courses terrestres. Le radon, lui, va libérer une particule alpha, qui est une particule radioactive, la moins dangereuse dans les rayonnements puisque l'épiderme de la peau suffit à l'arrêter. Par contre, dans les poumons, les muqueuses sont plus fragiles, elles vont percuter les cellules pulmonaires et créer des lésions qui sont à l'origine d'un cancer du poumon. Le radon est à l'origine d'à peu près 3 à 5 000 cancers du poumon officiellement en France, c'est-à-dire beaucoup plus que le cancer de la miante qui est de l'ordre de 2 000 personnes par an. On le trouve bien sûr à l'extérieur, mais il est dilué, c'est un 10 becquerel par mètre cube d'air, et il est dilué alors qu'à l'intérieur des maisons, on se retrouve dans un environnement confiné, des fois moins ventilé, dans lequel le radon va stagner et on va le retrouver à des densités beaucoup plus élevées. Alors ça concerne autant des maisons anciennes que des maisons récentes. Dans les périodes froides, c'est les périodes les plus critiques, le radon va pénétrer, il traverse la couche terrestre, il va traverser les dalles par les fissures, au même titre qu'Hitler, il va traverser la couche terrestre, et il va pénétrer dans la maison par ce phénomène d'aspiration thermique. Donc les mesures se font principalement sur les périodes hivernales de septembre à avril. On ne peut pas savoir avant de le construire si on est dans une raison à fort risque, il y a des précautions à prendre, avoir des planchers le plus étanches possibles, avoir une bonne ventilation, et choisir des maisons avec des vides sanitaires bien ventilées. Le Quesnaly se compose d'un petit film Kodak qui va recevoir les impacts des particules alpha émises par le radon. Il ne faudra pas le frotter, le laver, l'essuyer, le dépoussiérer. Il est vendu avec un support pour mettre le film. Vous avez sur ce film quelque chose de très important, un petit numéro qui permettra au laboratoire de vous donner la réponse sur ce numéro. C'est un numéro à noter pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, il faut le positionner. En général, on vous fournit un scotch double face assez résistant. On va devoir poser ce test dans les pièces de vie. Ce sera les salons, les chambres. On peut déjà choisir une pièce principale, le salon et une chambre, pour connaître un taux de départ. On peut le poser directement sur un mur, plutôt dans le centre de la pièce, loin des aérations, loin d'appareil chauffant, non exposé au soleil, en le collant à à peu près une hauteur de 1 mètre. Sinon, on peut par commodité le coller aussi sous une table, derrière un petit meuble, à condition qu'il y ait une séparation, qu'un espace vide devant ce de 10 cm. On va devoir laisser au minimum le test collé sur une surface pendant deux mois, durant la période du 15 septembre au 15 avril. Et ce sera ce petit film qu'on enverra chez le laboratoire, en utilisant une pochette spéciale, qui évitera les contaminations, en dehors de la période d'utilisation dans l'habitation. On envoie par courrier, tout simplement.